Et puis nous avons le bonheur de recevoir une très grande voix de la chanson francophone Interprète d'un jour ou l'autre Parle-moi, parle-moi Vous avez reconnu bien sûr Isabelle Boulet Bien sûr, bien sûr, c'est pas si évident Merci d'être avec nous ce matin Isabelle C'est un grand plaisir La bonne heure de vous recevoir Allez on va se mettre dans l'ambiance et vous avez tous le droit de chanter Oh dis-moi, regarde-moi Je ne sais plus comment t'aimer Ni comment te garder Oh dis-moi, regarde-moi Il y a la vie dont on rêvait Celle qui commençait Allez Isabelle Vous avez envie d'entrer dans la chanson Isabelle, je suis conventionnelle Il faut qu'elle se chauffe la voix Ce qui n'est pas notre cadre Nous on n'a pas besoin de se chauffer Non, non, mais en fait j'ai hésité Parce que je me suis dit Est-ce que je fais parle-moi en guitare-voix Ou je fais un autre titre Et là je me suis dit de bon matin, parle-moi J'y arrive, j'y arrive quand même Mais je me disais dans les oreilles des auditeurs Peut-être que ça serait un peu plus difficile à prendre Quand c'est vous, ça va Quand c'est Thomas La question se pose Mais lui, tu ne se pose pas la question Non, mais c'est ça qui est fabuleux Moi j'aime ça voir les gens qui chantent Même quand ils n'ont pas le talent de chanter nécessairement Merci, ça me touche énormément Non, mais j'allais dire pour en faire un métier Mais chanter, ça fait tellement de bien Que même quand on chante mal, il faut chanter Tout le monde peut se le permettre Et dans votre coin, vraiment J'imagine que vous êtes habitués en plus Parce qu'en concert, tout le monde la reprend en chœur Oui, mais ça, ça fait tellement plaisir Un tube incroyable En mars, justement, vous partez en tournée En France, en Suisse, en Belgique Votre tournée s'appelle D'Amérique au pluriel et de France Parce que votre spectacle, c'est un peu une passerelle Justement entre l'Amérique, folk, country Et puis la chanson française Oui, en fait, c'est mes deux grandes influences Et c'est un peu chaque fois ce que je fais dans mes spectacles Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours Une espèce d'alliance ou de mariage Entre mon amour de la chanson country américaine Et la grande chanson française Mais il existe des cow-boys en France La preuve, c'est Eddie Mitchell C'est des écriveurs, c'est Alain Bachung C'est des chanteurs qui m'ont fait rêver Vous les reprenez sur scène? Oui, je les reprends sur scène Et depuis un moment, Hugo Fray aussi Stéphane Echer, Benjamin Biolet aussi Vous les reprenez sur scène? Exactement, je les reprends sur scène Parce que j'aime les chansons Ben Benjamin, il a écrit pour moi J'ai eu cette chance-là Mais Stéphane Echer, je le reprends Parce que c'est probablement un des artistes Que j'ai écouté le plus dans ma vie Mais la chanson Tu ne me dois rien C'est la chanson de toutes les chansons Que j'ai écoutées à répétition J'ai dû l'écouter 5000 fois dans ma vie Je la mettais... Tu ne me dois rien On va la mettre de côté celle-ci Pour l'écouter un petit peu tout à l'heure Vous partagez, quand vous êtes pas en tournée Vous partagez votre vie entre Montréal et la France C'est ça, 15 jours dans un pays Un mois dans l'autre Du coup, vous êtes tout le temps en jet lag Tout le temps Je pense que je dois être deux semaines par année Dans l'horaire normal Et dans mon corps Et dans la réalité Et vous avez pensé à faire un petit bilan carbone ? C'est sûr qu'il faut que je plante Des forêts, des forêts Et des forêts Pendant votre spectacle, vous interprétez plusieurs chansons De votre dernier album Les chevaux du plaisir Hommage à Alain Bachung Pourquoi vous avez voulu lui consacrer tout un album à Alain Bachung ? Il représente quoi pour vous, Bachung ? Je pense que c'est le chanteur qui m'a fait le plus rêver Dans la fantasmagorie C'est quelqu'un qui alliait justement La folk country américaine Au grand texte littéraire Et j'aimais l'art qu'il y avait dans ses chansons Et j'aimais aussi sa manière de mener sa trajectoire De faire son métier Un peu, c'est quelqu'un qui faisait aucun compromis À partir d'un certain moment Moi, j'ai connu le Bachung du début des années 90 Après, j'ai été curieuse Je suis allée voir tout ce qu'il avait fait avant Mais c'était quand même assez moderne Ce qu'il proposait même à l'époque Dans les années 80-90 C'était un audacieux C'était quelqu'un qui... Je l'aimais aussi parce qu'on sentait chez lui Qu'il avait envie quand même d'être un chanteur populaire Mais il restait quand même un chanteur de haute voltige Alors je trouvais ça assez touchant Puis c'est quelqu'un qui s'intéressait à toutes les musiques Qui aimait tous les chanteurs Il faisait pas de distinction Il paraît d'ailleurs que malgré votre voix de dingue Quand vous êtes allée en studio Vous avez eu quand même très peur De chanter du Bachung La peur venait pas de... En fait, j'avais pas peur de pas être capable De donner de la voix ou de chanter Mais j'avais peur de... Je pense que j'avais peur de ne pas être crédible Et à partir du moment où je suis rentrée en studio Et on a commencé à travailler Je sais pas, il y a eu quelque chose d'alchimique Il y a une magie qui a opéré Puis je n'ai plus douté de rien à partir de là Et cet album, il s'est ici en tête des ventes au Canada Et il a permis à des jeunes de découvrir Alain Bachung Il y a de quoi être fière de ça Ça, ça me fait vraiment plaisir Vraiment Ça, c'est... Je me souviens, j'ai fait une grande émission au Québec Une émission de télé Puis la jeune co-animatrice disait Je savais même pas qui était Alain Bachung Avant d'entendre ton disque Et là, du coup, je suis allée écouter Elle a dit, c'est vraiment beau C'est magnifique Les chevaux du plaisir C'est votre album Isabelle Boulet Qui chante Bachung Et on va en avoir un aperçu tout à l'heure Puisque vous allez nous chanter la nuit Je mens dans ce studio Dans un instant, c'est à vous Héloïse Goua Vous allez nous parler d'une petite série ? Oui, une série animée sur les mères Pas les politiques, les mamans C'est très drôle et très très juste Ça s'appelle Mères Anonymes